Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ParisFans, la chaîne des supporters parisains. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Laouni avec nous pour traiter deux sujets. Un sujet un peu chaud, sur des rumeurs concernant une des stars du club et la deuxième concernant une arrivée toute prêche, qui réjouit, je pense, pas mal de nous chez ParisFans. On commence par la question traditionnelle, du coup, Laouni, comment ça va ? Ça marche. Ah bah écoute, impeccable, John, salut à tout le monde, salut à tous. Chaque jour, à chaque fois, des nouvelles rumeurs qui tombent, donc il faut traiter les sujets. Exactement. Et comme dit Laouni, tous les jours, on est là pour vous. On est en vacances, on est à droite à gauche, mais tant de rien que mal, en tout cas, on essaye de ne pas vous lâcher et de vous apporter du contenu plus que chaud, même bouillant tous les jours. Eh bien écoutez, pour aborder ces deux sujets, on commence dès maintenant. Laouni, je pense que comme tout le monde et comme nous tous chez ParisFans aussi, tu as été au courant de cette rumeur, qui visiblement a été démentie, on spoil un petit peu, mais qui aurait été déjà démentie par le père de Neymar, qui n'appelle pas le journal l'équipe, mais qui l'appelle l'e-fake. Donc, je pense que ce n'est pas juste fondé sur une seule rumeur, mais peut-être sur plusieurs rumeurs. Est-ce que toi déjà, tu y croyais ? Quand on a vu ça sortir partout, on dit l'équipe, qui est quand même techniquement un journal sérieux, même si moi je trouve que les journaux deviennent de plus en plus des closeurs, des galas, des voies-ci, plutôt que du vrai journalisme sportif depuis plusieurs années. Parce que c'est la quête au buzz, au clic et au trafic pour vendre leurs espaces médias chers. Mais malgré ça, comme l'équipe, c'est l'un des journaux les plus vendus en France en termes de sportifs. Toi, quand tu as dit ça, je t'ai dit quoi. Ça a été forcément une bombe, parce que ça a été relayé très vite un petit peu partout dans le monde. Ça s'est propagé très vite. Après, voilà, on sait très bien à Paris, comme dans le monde du football, c'est vert, un coup c'est rouge, un coup c'est bleu, un coup c'est jaune. Après, on connaît l'histoire de Neymar, c'est pas un scoop. On savait déjà que Paris, il le pousse, entre guillemets, un petit peu dehors. Mais ce qui est marrant aujourd'hui, c'est qu'on s'accroche à lui et qu'il y a cette rumeur soi-disant qu'il serait parti voir Masser pour le monde à quitter le PSG. Humainement, ça peut se comprendre s'il y aurait eu des arguments. On a vu les supporters venir devant lui. Il y a pas mal de choses par rapport à Seb Le Suir où les gens sont intransigeants avec Neymar, même si c'est vrai qu'on attend beaucoup. Mais on sent en tout cas que cette saison s'est bien préparée et j'espère qu'il va briller. Mais c'est clair que, heureusement que le père Neymar est intervenu, parce que je reprends certains dossiers qu'il pourrait gérer comme la communication. et d'arriver tout de suite de venir et dire, oh les gars, stop, il n'y a rien du tout. Neymar, ce n'est pas vrai. On ne deal pas avec Barcelone, il n'y a pas des franges, il n'y a rien de tout ça. Mais après, d'un autre côté, et je termine sur ça, si à chaque fois, il faut communiquer sur des fake news, comme dirait Donald Trump tous les deux minutes pour dire, les gars, ce n'est pas vrai, c'est faux, etc. Forcément, tu n'as pas fini. Et comme tu l'as dit, venant de l'équipe, c'était marrant parce que Loïc Tanzy qui dit qu'il y a des négociations et de l'autre côté, il y a un autre article qui ressort de l'équipe qui dit, en fait, ce n'est pas vrai. C'est carrément la même source avec des réponses qui divaillent un peu, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est comme cet hiver. Cet hiver, on avait aussi la rumeur de Neymar à Chelsea. On n'a pas eu Neymar encore en Arabie-Saudite, ce qui m'étonne beaucoup, parce que, vu son âge, entre guillemets, qui n'est pas si avancé que ça, mais il y a beaucoup de gens à son âge, ou un peu plus jeunes, qui rejoignent aussi à l'Arabie-Saudite, de sa stature. Malgré tout, Neymar reste quand même un joueur iconique du club de l'équipe mondiale, qui a quand même un salaire bien garni, qui ne peut pas avoir parcours en Europe. On pourrait se dire qu'effectivement, toutes les cas sont cochées pour aller. Mais là, non. Du coup, Barcelone, effectivement, on se dit que l'Arabie-Saudite, non, est plutôt allé dans un club qui n'a pas d'argent pour faire le moindre recrutement, et qui galère même un peu à payer ses joueurs. Donc, je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'après, cette coumeur est quand même assez insistante. Je crois que l'année dernière, on l'avait aussi. Je crois que quasiment tous les été, Neymar à Barcelone, on l'a un petit peu. Je pense qu'il faut quand même préciser, tu l'avais précisé, je pense qu'on l'avait précisé aussi tous dans le groupe, c'est que Barcelone, ils l'ont mauvaise. Depuis que Paris, ils ont levé, entre guillemets, la clause sur Dembélé, parce qu'ils ne peuvent pas se retourner derrière pour recruter. Ils ont besoin aussi d'une indemnité pour essayer de faire un mercato, essayer de trouver un joueur. On a vu que Bernardo Silva, financièrement, c'est très, très cher. Il ne pourra pas aller à Barcelone. Neymar, c'est encore pire au niveau de la masse salariale. Même si on a entendu un montage avec un prêt, etc., c'est du tortueux. Et je précise aussi, Paris Fan, c'est un vrai média. Est-ce que les gens, peut-être, ne le savent pas ? Il faut le préciser. Et que nous, avant de sortir une information et de faire l'article, on vérifie tout. On a vu, tu l'as dit, tu l'as précisé. Aujourd'hui, dès qu'il y a une info, les mecs, ils marquent direct que c'est officiel. Ce n'est pas vrai. Il y a pas mal de choses à traiter, à vérifier. Et tous les jours de faire ça, et je salue l'équipe, comme toi, John, et comme tout le monde, c'est pénible. Et si les gens, ils veulent des vraies informations, ce n'est pas pour nous vendre. Il faut venir ici, parce qu'ici, forcément, tout est vérifié. Et c'est vrai que Neymar, comme Mbappé, c'est pénible. Parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce genre de choses-là. Mais tu as tout à fait raison. Du coup, on passe la bise à du coup, qui est un peu le gendarme du groupe. Quand on balance parfois des infos pour dire, « Hey, t'as vu ? » Il dit, « Ouais, mais c'est qu'une rumeur. On ne va pas le partager. Quand ça sera plus sérieux, machin, etc. » C'est vrai que, généralement, quand on vous envoie des informations ou quand on essaie de prendre les choses avec pincettes, on vous met, d'après les informations de machin, etc. Et j'avais ces discussions avec un ami, Ryan, que j'embrasse dans cette vidéo, qu'il disait « Ramos au PSG ». Mais il disait « Ramos au PSG ». Hier, où l'aventure, il disait « Non. » Tant que ce n'est pas officiel, tant que le club n'a pas communiqué, on ne peut pas dire que c'est officiel. Oui, c'est très tôt. Oui, c'est fait à 99,9%, tout ce qu'on veut. Si je dis qu'elles sont bien chaudes, on prend avec des pincettes, on vous dit, d'après les rumeurs, il se dit que, on ne vous dit pas officiel, c'est parti. Et j'en parlais avec un ami, du coup, qui s'appelle Ryan, qui s'est passé « Bonjour », qui me disait hier ou avant-hier, « Ramos, c'est fait, il arrive. » Non, on ne sait pas, c'est fait, il arrive. Il dit « C'est fait à 99,9%, mais ce n'est pas fait. » Ça arrive. Aujourd'hui, on l'a vu lors du dernier Mercato, même quand les mecs qui ont fait la visite médicale, qui ont fait les photos de présentation du club et tout ce qu'on veut, en fait, ils ne peuvent pas venir. Donc, il y a Dièche, tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas communiqué, il peut toujours se passer quelque chose. Je peux en sortir un historique à Cagnatakine, pour les plus ferveurs. C'est clair. Donc, ça arrive. Justement, Ramos, on va en parler après, mais avant de rebondir sur le cas d'Emar, parce que même si ça a été démenti, d'Emar, ça fait un petit moment qu'il y a ses histoires, apparemment, il s'en tirait un peu lésé du fait de ne pas avoir de soutien quand les gens sont venus devant chez lui et qu'ils seraient même rentrés chez lui, apparemment. Je crois qu'il y aurait une ou deux personnes qui seraient rentrées dans l'enceinte, ce qui peut se comprendre, qui ne sont pas en sécurité. Bon, après, est-ce que c'est vraiment au club d'assurer la sécurité des joueurs ou que c'est aux joueurs, surtout que le salaire qu'ils ont, d'avoir aussi des services d'ordre, surtout quand tu prends 40 millions par an, est-ce que tu n'as pas quand même un budget sécurité ? Quand tu te sens un petit peu, voilà, c'est une bêtise, mais c'est comme quand... Quand tu as des stars de la chanson... Moi, je me demande... Oui, mais quand tu as des stars de la chanson ou des acteurs de cinéma qui ont regardé du corps, c'est ceux qui les payent. Ce n'est pas leur boîte de prod ou ce n'est pas les maisons d'us. Sauf s'ils vont sur des éléments particuliers. Moi, je me dis, c'est qui qui divulgue les adresses ? Parce que Neymar, pour aller le déboucher à Bougival, tu vois ce que je veux dire ? Il faut quand même connaître. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans pas mal de clubs, même connus, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a énormément de combriolages où même, entre guillemets, les supporters connaissent les adresses des footballeurs en question. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain, sur ça aussi, je le reproche, c'est qu'on ne prend pas part pour les joueurs, on ne protège pas les joueurs, même que ce soit dans la com' ou même réellement, humainement, à mettre peut-être plus de protection autour de Neymar. Et je le répète, si Mbappé, aujourd'hui, on retire son cas, on met Neymar avec tout le cinéma qu'il est en train de faire aujourd'hui à Mbappé, mais les gens, ils sont devant chez lui, ils sont prêts à le brûler sur le boucher. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Et c'est vrai que Paris, quant à l'occasion de faire venir des grands joueurs comme ça et des grands noms, un minimum, quand même, c'est de mettre une service de com', de bien les protéger, comme ça, ça ne dévisse pas ou ça ne dégoupille pas après derrière, sur les médias, ou aujourd'hui, et je le répète encore, sur YouTube, comme sur Internet, dans les barres de recherche, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Mais évidemment, c'est ça qui est triste. Oui, après, c'est possible aussi que le PSG ait mis ça un peu de côté en disant qu'il finirait par se lasser et qu'il finirait par repartir. Maintenant, Neymar a dit que cette année, il prend la plus grande saison de sa carrière. Dernier match, il n'est pas joué pendant plusieurs mois. Ça va faire un peu le pont sur la prochaine question, mais Neymar, il n'a pas joué depuis, je ne sais pas, 6, 7, 8 mois, je ne vais pas compter. Malgré tout, il arrive, il claque deux buts, il fait un doublé et il fait une place décisive. C'est-à-dire que sur les trois buts qu'il y a eu lors du match, c'est lui qui est au cœur des actions. Ce n'est pas juste un but. On voit les trucs sur Lionel Messi en MLS. Dès qu'il met un but, c'est incroyable que tout le monde en parle. Là, il y a quand même un doublé plus passif de Neymar pour son premier match. 90 minutes, sauf qu'il n'avait pas fouillé les plus hausses depuis un petit moment avec une équipe. Neymar, on se dit quoi du coup ? Est-ce qu'on se dit qu'on se le garde malgré les rumeurs ? Ou est-ce qu'on se dit s'il veut partir, qu'il part, qu'on prend un chèque et on le remplace ? Et maintenant, il y a une question dans une question. Une fois qu'on se dit ça, si on le remplace, sur qui on partirait aujourd'hui ? Je pense que déjà, Neymar, pour moi, c'est toujours une promesse. Que ce soit même physiquement, quand tu es dans le bureau, à mon avis, avec lui, avec le prince à Doha ou avec les entraîneurs. Tu sais que c'est le mec qui te regarde et qui va se mettre en bonne condition comme là, il est en train de faire et de bien revenir et qui va essayer de tout péter. Forcément, Neymar, tu es obligé de le garder. Après, on attend qu'il fasse la bascule dans les grands matchs. Il a le pouvoir. Après, on a vu cette frustration de ses larmes sur les finales où il n'a pas pu être ce joueur qui fait la différence. Et forcément, c'est frustrant. Mais j'attends encore beaucoup de Neymar. Après, sur le marché, est-ce qu'il y a un joueur équivalent à Neymar qui est disponible en plus et qui est prêt à venir ? Je ne sais pas. Je pense aux joueurs napolitains. À Cava, on peut peut-être penser à Vinicius qui ont des bons profils. Mais dans tous les cas, ça coûte très cher. Je pense qu'il vaut mieux préparer Neymar. On a des beaux joueurs sous la main et essayer d'aller encore, pourquoi pas, sur une ou deux saisons avec lui pour voir ce que ça donne tout simplement. Et si jamais il devait être remplacé aujourd'hui ? Tu parles de Vinicius, tu parles du joueur de Napoli, qui sont quand même plus des alliés gauche. Même si Neymar est alliés gauche, mais là, l'idée, ça serait peut-être de le faire plus ranclé. Je pense qu'il fallait dans le cœur du jeu en tant que numéro 10, là où il excelle le plus et c'est l'ouïbrie dans ses plus beaux matchs. Et toi, en numéro 10, comme ça, peut-être que tu aurais quelqu'un aussi à proposer ? Honnêtement, en poste de numéro 10, je n'ai pas de joueur à proposer parce que c'est des joueurs qui sont tous bien ciblés déjà dans des clubs. Et pour aller en déboucher, même là, tout de suite, je n'en ai pas. Je pense qu'aujourd'hui, le numéro 10, le spot spécifique, on avait Léo Messi. C'était le vrai numéro 10. Mais Neymar aussi peut jouer forcément 10 et trouver des vrais 10 comme ça de haut niveau. Je te dirais De Bruyne parce que De Bruyne, aujourd'hui, il est disponible sur le marché, je ne pense pas. Haute-Garre, pareil, c'est des joueurs fantastiques aussi. Est-ce qu'ils sont sur le marché, je ne pense pas. Après, il y a des gens qui travaillent sur ça, mais c'est vrai que dans tous les cas, ça sera encore un joueur très, très coûteux. Moi, je te rejoins aussi. Pour moi, Neymar, je le garderai encore jusqu'à sa prochaine blessure. C'est-à-dire que là, techniquement, il a fait la... Non, mais quand je dis sa prochaine blessure, c'est qu'en gros, techniquement, il a fait, comme tout le monde le dit, l'opération de la dernière chance. C'est-à-dire que la cheville sur laquelle il avait été blessé, il a été hyper allé sur le dernier match. Il a fait un peu de spectacle et tout ça. Ce n'était pas l'attitude d'un joueur vraiment qui va en demi-tarte en disant « j'ai peur de me reblesser ou de faire une panne ». Il a dit qu'il ferait sa meilleure saison. Et si, pour moi, il ne se reblesse pas au courant de la saison, tu le gardes ou tu le gardes, tu qu'est-ce qu'il se reblesse. Et par contre, s'il se reblesse, s'il se repète en novembre ou quelque chose comme ça et qu'il est reparti pour encore deux, trois ou quatre mois sans le voir, on ne peut pas payer 40 millions des joueurs qu'on va avoir la moitié de l'année. Au bout d'un moment, même si moi, j'adore ce joueur parce qu'il en durerait quand il est à son travail où je pense qu'il n'y a pas de meilleure joueur que lui revue sur le football. Offra, position, dribble, il va passer trois ou quatre joueurs s'il est vraiment dans ses grands soirs sans aucun souci. Voilà. Mais, encore une fois, c'est quand il est sur le terrain, quand il n'est pas baissé ou qu'il n'est pas suspendu parce qu'il a pris le seul carton parce qu'il a eu des mauvais comportements sur le terrain et qu'il a son prime. En fait, ça veut dire que sur tous les bases de l'année, tu vas avoir un très grand démarre 5% de l'année qui trapelle un poil mais peut-être pas trop loin de la vérité. Donc, pour moi, je le garderai. Si ce n'est pas, je le garde en disant c'est bon, il revient bien, super, il a son opération, maintenant il va mieux. Par contre, si ce repètre, je pense qu'au prochain marché des transferts, il faut lui dire merci, il s'est trouvé un nouveau, une nouvelle personne. et puis Simons, je pense, l'année prochaine est capable de pouvoir prendre ce rôle aussi numéro 10 avec Asensio en doublure. C'est ce qu'il dit, son rôle aussi numéro 10 second attaquant. Là, on pourrait déjà doubler ce poste. Mais John, après, c'est au PSG de bien gérer la gestion des joueurs par rapport à leur temps de jeu et aussi de faire une bonne prépa physique parce que tu sais que tu vas enchaîner tous les trois jours avec Neymar, tu as besoin de l'avoir tout simplement au haut niveau où il faut avoir une bonne, même une putain de caisse parce que tu enchaînes vraiment très fort et on t'attend au tournant et forcément, si tu n'es pas prêt et que la soupape allait déjà en train de siffler, forcément, tu te blesses. Regarde, on voit Nuno Mendes aujourd'hui, c'est pareil. Pourtant, il ne grignote pas avec le ballon comme Neymar, etc., ou à prendre des coups de latte, mais on voit encore qu'il y a des problèmes et c'est le staff médical comme la gestion au PSG de donner du temps de jeu et de savoir quand il faut les faire jouer ou pas. Neymar, tu sais qu'au mois de février, les adducteurs, ils peuvent siffler comme temps de joueur, etc. Forcément, il faut réduire son temps de jeu. Si tu les fais jouer 90 minutes constamment, on l'a vu au PSG, quand les mecs, ils sont aptes, ils jouent quitte à se blesser, ce n'est pas grave. On l'a vu Renato Sanchez, dès qu'il a eu le feu vert quand il est revenu sur sa blessure, qu'est-ce qui s'est passé après ? Direct derrière, au bout de 10-15 minutes, il s'est blessé. J'espère que Luc Enrique aussi va pouvoir gérer ça et ils font un bon mercato entre guillemets. Par rapport au match que j'ai vu, ça a l'air en coûtant d'être cohérent. Il y a des bons joueurs, il y a des bons jeunes. Donc, je pense que Neymar, sur certains matchs, n'aura pas besoin de lui et qu'il y a la stofferie et qu'il se prépare. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, sur deux choses. La première, c'est qu'apparemment, le staff médical d'Enrique, Louis Enrique, c'est le deuxième meilleur staff médical en Europe après celui du Rien. Je ne sais plus où j'ai vu ça ou qui m'a raconté ça, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais si c'est le cas, c'est quand même très rassurant par rapport effectivement à nos corps blessés. On a un tout nouveau centre aujourd'hui qui est beaucoup plus haut de gamme que le feu Candéloge qui quand même me tirait un peu la tonche puisque pour l'anecdote, moi, j'étais collège à Saint-Germain-en-Laye donc je m'entraînais dans le Candéloge avec les gens du PSG, mais on les croisait de temps en temps. Mais effectivement, c'était un peu vétuste même si depuis, ça a été quand même remis à jour. Aujourd'hui, ils ont un vrai truc qui est digne des plus top technologies et de top préparation. Et comme tu dis aussi, Sanchez, dès qu'il a pu revenir sur le terrain, vas-y cours et hop, ça relâche tout de suite. Et je pense qu'il y a une gestion intelligente de démarre où en fait, ils vont partir jouer tout de suite et on était tous là, il faut le faire jouer, mais ils s'entraînent avec le collectif, machin. Non. Et en fait, je pense que Enrique, tant que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Entraîne-toi, machin, etc. Et tu vois, c'est ça. Et en fait, moi, c'est ce que je dis aussi à l'année dernière, Sanchez, il faut peut-être qu'il ait ses 4-5 matchs où tu ne vas pas jouer, tu vas continuer à t'entraîner, tu ne joueras pas maintenant, ce n'est pas grave. De toute façon, que tu ne joues pas du tout ou que tu joues 5 minutes et que tu sortes son blessure, on ne verra pas la différence. Et après, de le refaire venir bien. Donc Sanchez, on l'a vu là sur un match, on ne l'a plus vu après. Est-ce que c'est pour le protéger ou est-ce qu'il s'est un peu blessé ? C'est sûr qu'il s'est blessé parce que j'ai l'impression de me voir quand même avec le groupe souvent. Maintenant, ce qui manque beaucoup, c'est les points médicaux qu'on n'a pas eu sur cette préparation et qu'on aura du coup maintenant à vendre chaque match de Ligue 1 ou chaque autre match les points médicaux. Donc on en saura plus. Et Sanchez, ce qui était évoqué à l'Escola, qui est toujours repartie. Donc ça se trouve, ça fait peut-être deux mois qu'il va bien. Je crois que depuis qu'il est parti en sélection du Portugal, il ne joue pas. parce que c'est quand même le spécialiste de blesser à l'entraînement aussi, Renato Sanchez. On l'a souvent vu sortir de l'entraînement parce qu'il y a une blessure. Et pour le coup, là, il ne s'est pas blessé. Donc tout ça pour dire qu'on espère que Sanchez, Iris et Koneva auront vraiment de l'autant devant eux par rapport à leur blessure. Donc en parlant de blessure, on va aussi enchaîner avec un joueur qui ne se blesse pas ou très, très, très rarement. C'est le prochain sujet et c'est Portugais, Portugal, c'est Gonzalo Ramos. Eh bien, écoute, on lance tout de suite ce second sujet. Gonzalo Ramos, vous cherchez un oeuf depuis un bon moment au Paris Saint-Germain sans trouver vraiment un oeuf qui nous convienne ou qui puisse marquer les esprits. Depuis le départ de Cavani, c'est vrai que c'est un petit peu léger. Icardi était bien quand il était en concurrence avec Edith et après, c'était réceptible. Depuis, pas grand-chose et qui tiquait, mais qui tiquait qu'on a peu venu, qui a peu joué. donc compliqué de se positionner vraiment. Et du coup, là, apparemment, bonjour. Donc, dis-moi toi ce que tu penses de Savedou qui est, pour le coup, officiel maintenant. Ouais, enfin, officiel, on l'a attendu. Il est arrivé au Bourget, il y avait énormément d'attentes, etc. sur son transfert. C'est un prêt avec une obligation d'achat derrière, donc ça va faire du bien. En tout cas, j'espère que pour cette première saison, il va performer et montrer tout de suite qu'il a le niveau au Paris Saint-Germain. C'est un sublime attaquant, Gonzalo Ramos. On l'a vu notamment la saison dernière avec Benfica. En Ligue des Champions, notamment aussi, contre nous, il nous a mis quelques pions et on s'en rappelle. Avec la Coupe du Monde, on a vu aussi cette surprenante, ce surprenant choix tactique, en tout cas, de la part du coach portugais, de placer Gonzalo Ramos à la place de Cristiano Ronaldo. C'était un choix fort. Ripley. Ripley. Je pense que c'est un joueur intéressant, bon profil, c'est un tueur devant les cages pour ceux qui font des parions de sport aussi et qui ont tendance à jouer Benfica et notamment ce buteur. Je pense qu'ils ont été régalés la saison dernière et puis surtout, c'est ce que j'attends, c'est l'aigle des Açores. J'espère qu'on a notre nouveau Pedro Paoleta. On l'a vu qu'il l'a présenté aussi un peu, il a fait un petit teasing. Il l'a cité en Ligian, en Libra ou peut-être comme tant d'autres joueurs aussi. J'espère en tout cas qu'il va marquer le club et c'est vrai que c'est le neuf qu'on attend et avec le style d'Enrique, j'espère en tout cas qu'il va pouvoir régaler le Parc des Princes. En tout cas, c'est clair et net s'il met le premier pion et qu'il part comme ça en mode Paoleta. Il a déjà mis tout le monde d'accord parce que ça va faire cette bascule à l'époque et aujourd'hui, on voit que le flambeau continue en plus avec cette filière portugais. C'est ses grands numéros neufs. J'espère en tout cas et j'attends en tout cas avec impatience le PSG avec ce joueur à la pointe de l'équipe. C'est un joueur complètement. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Moi, je vais être très honnête mis à part le PSG, je ne regarde pas spécialement les autres clubs parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un grand dingo de foot. J'ai été assez gonflé par ça dans ma jeunesse. Mais par contre, le PSG depuis moult, moult, moult années, j'ai le parc depuis que j'ai 5 ans à peu près. J'ai eu beaucoup cette équipe et je l'adore. Mais du coup, tout ça pour dire que je ne le connaissais pas spécialement et que je suis quand même content de le voir, de lire toutes les choses que je peux voir sur lui. Moi, de mon côté, Gonzalo Ramos, il y a deux choses. Il y a la partie où tout le monde critiquait un peu le fait qu'un mec qui a un an et demi en professionnel coûte 80 millions d'euros. Effectivement, aujourd'hui, tous les neufs sur le marché qui ont un peu de fame sont très chers. Polo Moini, c'est 80-100 millions. Vlaovic, c'est entre 80-120 millions. Oshimane, c'est 200 millions. Harry Kane, c'est 130-140, mais il ne veut pas trop spécialement venir. Vlaovic, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Vlaovic, c'est pareil, 80-120 millions. Cavani, on l'avait payé cher aussi. Cavani, on l'avait payé cher aussi. Aujourd'hui, on a un marché du neuf qui est archi-douvé où les mecs ne sont pas forcément vendeurs parce que ça veut dire que si ils vendent, ils ne sont rachetants et en fait, c'est déshabillé Paul pour habiller Jacques derrière donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Voilà, Gonzalo Ramos, il est très peu blessé. Donc ça, c'est quand même un mec qui sera fier sur le terrain et sur qui tu pourras compter. Vlaovic, il n'y en a pas qui le voulaient, c'est très bien, mais s'il va jouer la moitié de l'année, au bout d'un moment, tu ne le remplaces pas. Voilà, donc quand on n'a pas un, tu as l'autre et l'autre, ce n'est pas forcément celui que tu voulais mettre sur place. Donc là, on a un joueur qui sera fiable, qui est au plus moyen de l'âge européen, etc., et qui a fait une belle saison. Il est marqué 20 ans, mais 20 ans, je ne sais pas la portugais, c'est que ça reste vraiment en dessous de la ligue, etc. C'est quand même 20 minutes. Voilà, au glu, moi j'adorais, mais c'était le début. Il faut les mettre avec des temps de jeu un peu différents. Et après, moi ce que j'aime bien aussi, c'est sa jeunesse où les gens disent qu'il n'a pas beaucoup d'expérience derrière. Mais justement, c'est un jeune qui va avoir la dalle, qui va avoir besoin de trouver. Contrairement à des mecs qui peuvent arriver pour un Lou Messi, par exemple, qui a tout gagné déjà, les ballons d'or, les machins, les trucs, qui a la coupe du jeu. Il a vraiment tout gagné, il a fini le jeu, vraiment. Et il a fini le jeu et les DLC complémentaires. Donc le mec, il n'a pas spécialement d'aller se cravacher le dos pour pouvoir briller et exister, etc. Il sera sélectionné avec son club, avec son équipe nationale. Il sera titulaire quand on en passe, etc. Donc là, on a un jeune qui va vouloir trouver, qui va vouloir se faire aimer, qui va vouloir trouver qu'il a encore plus sa place en équipe nationale, surtout que Cristiano Ronaldo arrive petit à petit vers la sortie. Et donc voilà, donc ça c'est cool. Et puis c'est un joueur de collectif, c'est un joueur qui joue beaucoup aussi avec les autres, un peu à la gavanie. Donc il est très présent devant le gardien de lutte. Donc ça, il a poussé au fond comme un vrai numéro 2 qu'il sait le faire. Ce qui nous montait cruellement, et on a vu sur les matchs de préparation, où il y a eu un nombre à quelques lots de centres à l'aveugle, où il n'a pas cassé. C'est-à-dire le gardien la troupette là, le défenseur la troupette là. Mais nous, on n'avait personne, il y en a limite même personne à la surface de réparation. Donc à la limite, c'était compliqué. Et donc là, on va avoir quelqu'un pour la pousser qui a du coq qui est completif et qui est collectif, qui joue avec les autres, qui redescend, qui fait les défenses défensives. Donc je parlais de Cavani, elle est très juste type. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu sur ce type de joueur. Donc après, l'avenir nous aura raison. Mais moi, je trouve que le choix des joueurs portiliers est intéressant parce que jusqu'à présent, ou en tout cas dans le collectif pressant, on n'a personne de l'espoir. C'était une belle promesse, il a eu une année compliquée l'année dernière, mais je pense qu'on ne peut juger personne l'année dernière. Danilo, il a fait un soldat, super Mendes, super joueur aussi. Voilà, donc là, s'il arrive avec Endur, qui connaissait Obenfica, il arrive avec des gens qui jouent en sélection portugaise. Donc je pense que l'alchimie va être directe et qu'il ne va pas y avoir une intégration qui sera compliquée. Et l'autre chose aussi sur laquelle je voulais te faire réagir un peu la uni, c'est maintenant qu'on a notre numéro 9, est-ce qu'on va chercher un autre concurseur ? Est-ce qu'on va chercher un concurseur en direct ? Par exemple, c'est Colomani pour moi qui est vachement cité. Est-ce qu'on va quand même chercher Colomani pour toi, sachant qu'on a déjà Gonzalo en haut chez nous ? Oui, tous les jours, je vais chercher aussi Colomani. Certes, c'est un numéro 9, mais il faut apporter aussi cette alternance et cette concurrence. Colomani, il est dans la même tranche d'âge aussi, ils sont sur la même lancée, c'est des mecs qui ont faim, qui ont la dalle, qui ont envie de montrer qui sont les nouveaux attaquants de demain 3.0. Donc Colomani, il est dans la bonne tranche aujourd'hui, dans le bon mouvement au PSG pour arriver, vu qu'il y a cette bascule, on va faire confiance à tout le monde, peu importe l'âge, il faut juste s'incorporer dans un projet et amener une cohérence d'équipe et de groupe, pardonnez-moi. Et c'est vrai que Colomani, en plus, il a plusieurs profils, il n'est pas forcément attaquant, il peut tourner à côté d'un Gonzalo Ramos ou par exemple jouer sur un couloir à droite comme à gauche, donc c'est très très intéressant. Donc je recours Colomani, bien évidemment, tous les jours, oui. Je te rejoins 100% à Colomani aussi, effectivement, et puis parce que, comme tu disais, il faut de la concurrence, il faut que les mecs, ils ont envie de jouer, que si on va loin dans toutes les compétitions, on n'aura pas que, je extrapole un peu, on n'aura pas que Ramos. On n'aura pas que Ramos. C'est ça, non, non, voilà. Il faut pouvoir reposer les organismes, il faut pouvoir prendre ceux qui sont dans leur meilleure forme. S'il y en a un qui est blessé, qui se prend un mauvais tacle, etc., c'est des choses qui arrivent, il faut pouvoir se retourner. Et puis c'est ce qu'on a vu aussi cette année, c'est qu'on manquait de bancs. On n'avait pas un banc magnifique où en fait, vers la fin de l'année, et la fin de l'année, ton banc, c'était que des jeunes, des jeunes qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui n'ont peut-être pas forcément encore le niveau au Bayern Munich, parce qu'en fait, tous les autres, ils sont KO, tu dis que là, il manque quand même quelques remplaçants pour pouvoir tenir une équipe compétitive. Voilà, donc il faut avoir cette concurrence en scène. Et aussi, ce que tu dis, c'est que le Colombian est capable de déplaner à gauche et à droite, comme nous a fait Moïskine à l'époque, mon directeur apropique qui est à peu près similaire, où effectivement, ça peut m'attendre. Bon, pour moi, je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais si tu as des choses à rajouter, en tout cas, l'OMI, sur Gonzalo Ramos, peut-être Dave Beguido. C'est comme ça qu'on dit le portugais. Non, oui, non, en tout cas, bienvenue, voilà, bienvenue à lui, Nouveau Carayou, et puis j'espère, voilà, qu'il pourra nous faire vibrer très, très vite et faire trembler les filets sous le maillot du PSG. Je suis convaincu qu'il fera beaucoup de bien, en tout cas, qu'il fera, voilà. Maintenant, on sait que les premières années, en tout cas, la première année au PSG, elle n'est pas toujours, toujours évidente. Il faut une petite année d'adaptation parfois de par l'équipe, de par la stature, voilà, quand tu viens de faire beaucoup moins présomptueux et que tu arrives au Paris Saint-Germain, surtout maintenant que ce centre de formation fera une certaine pression, etc., qui fait que ce n'est pas plus évident à gérer, mais il sera dans de bonnes conditions, il sera avec un entraîneur, je pense, qui le mettra dans de très, très bonnes conditions aussi, des bonnes conditions à Poissy et au centre de formation, avec des collègues du centre de formation et d'autres qui sont passés par le Bénin qui t'a aussi, donc, en tout cas, bienvenue encore à vous. Nouvelle attraction. Tu es mis sur combien de buts cette année, à peu près, de l'Orams ? Je pense qu'il est sur, c'est quelqu'un en globalité qui est capable de mettre toutes compétitions confondues, je pense qu'il peut aller chercher les 30 buts. Après, en Ligue 1, s'il commence déjà, je dirais, entre 15 et 20 pions, je pense qu'il va être bien servi, ça serait déjà une belle première saison et surtout, je l'attends, c'est surtout en Ligue des champions. C'est surtout ça que je veux voir. On a un joueur en tout cas combatif comme à l'image de pas mal d'autres crues qui sont venus chez nous où c'est ce qui est manqué à Paris, un peu de combativité, de physique, etc. Je trouve qu'on va dans le bon sens en tout cas, qu'on fait un bon mercato comme tu le disais et qu'il n'est pas fini. Il reste encore à peu près un mois si je ne dis pas de bêtises et du coup, on ne croit ça. J'avais taxé Skriniar et Hernandez de brouette au niveau du mercato, ça je le confirme, toujours après les pistes offensives avec les matchs qu'on a vus et forcément avec Enrique à la baguette, c'est plus intéressant que Christophe Galchier et tout ce qu'il pouvait avoir la saison dernière. Et ce n'était que des matchs de préparation. En tout cas, Laouni… On ne s'enflamme pas. Merci à toi. Laouni, je te remercie infiniment en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui, avec tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes allé jusqu'ici et n'hésitez pas à réagir en commentaire. On l'a oublié de le dire au début, ce n'est pas bien du tout, mais activez la cloche si vous voulez les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça nous fait toujours très plaisir et ça nous permet de faire une tendance entre les différentes vidéos sur lesquelles vous avez préféré et ça donne de la force. Et puis, n'hésitez pas aussi à réagir, on sera toujours content de pouvoir vous répondre. d'ici là, on vous souhaite une excellente journée et on vous souhaite encore un bien bienvenido à la fin de l'Ouropa.